Bonjour, ici Milanello, votre consultant en matière de cyclisme. Dimanche aura lieu Paris-Roubaix, l'Enfer du Nord, avec ses 259 km au compteur, ses 27 secteurs pavés qu'il faudra franchir. Et Fabien Cancelara tentera d'être le 10e homme à réaliser le doublé Tour des Flandres et Paris-Roubaix. L'an passé, c'était le belge Tom Bonhem qui s'était imposé sur le Vélodrome de Roubaix. Il tentera de réaliser la passe de 4 sur cette même épreuve qu'il a remportée en 2006, puis en 2008 et en 2009. Et bien, il vient de faire 2e du Tour des Flandres en espérant que sur cette édition, il n'y ait pas de supporters flamands qui viennent troubler la course en soit en jetant de la bière, soit en mettant des bâtons dans les roues à ses adversaires. Sur Véloclubnet, l'année dernière, on avait réussi à trouver les coupables, on les avait presque mis en prison, façon de parler bien évidemment. Et on espère que tôt ou tard, ils seront épinglés et qu'ils ne reprendront plus tout ça. Alors le Suisse Fabien Contellera est bien évidemment l'archi-favori de ce Paris-Roubaix. Il a survolé dimanche dernier le Tour des Flandres en l'emportant même en solitaire. Et bien, il retrouvera Tom Bonhem sur sa route. Lui qui tentera de gagner cette même épreuve pour la 4e fois et de rejoindre Roger de Blamingue. On annonce un temps plutôt entolé et plutôt sec pour demain. Donc les conditions devraient être plutôt faciles. Et sur cette course, on retrouvera des spécialistes comme Torrushoff, Juan Antonio Fletcher ou Georgine Cappi. Et bien évidemment, le coéquipier du Suisse Contellera, le Danois Maty Brechel, qui sans un ennui mécanique dimanche dernier, aurait certainement joué les premiers rôles. Alors on devrait également pouvoir compter sur la clique belge avec des Steindevolder, des Life Host ou Juan Van Semeren. Et côté français, on devrait retrouver la valeur sûre sur ce genre de course. Le français Frédéric Guédon, bientôt âgé de 40 ans. Ou encore le cyclocrossman Steve Schenel. Alors le tour du Pays Basque vient de s'achever avec la victoire du surprenant, voire supifiant Chris Horner, bientôt quadragénaire. Et vous voyez, puisqu'il va avoir 39 ans en septembre. Et il l'emporte devant Alejandro Valverde au terme du dernier contrôle à montre de 22 km. Alors Alejandro Valverde, c'est peut-être l'une de ses dernières courses. Et l'Américain réussit à le devancer pour une poignée de secondes. Lui qui n'avait quasiment jamais remporté de course par étape, seulement des courses mineures. Il avait bien évidemment terminé 5, 7e des tours de Romandie, 15e d'un tour de France. Mais on l'a vu se bonifier presque au fur et à mesure des années. Alors qu'il est pourtant quasiment âgé d'une quarantaine d'années, comme on vient de le signaler. Alors outre la sensation Chris Horner, on aura vu un Jean-Christophe Perrault qui aura parfaitement su assimiler le passage du VTT à la route. Il termine à la 5e place. Il y a un an seulement, il remportait le Grand Prix de Saint-Savin. Et aujourd'hui, il est présent sur les plus grandes courses par étape, puisqu'il était déjà à l'ouvrage sur Paris-Nice. Et à noter également la très belle 3e place du jeune grimpeur basque, Benat Inxosti. Côté déception, les deux Espagnols, Joachim Rodriguez et surtout Samuel Sanchez, qui auront eu un jour sans et n'auront pu figurer parmi les 3 premiers, alors qu'on les attendait certainement pour la victoire. A vous d'ici une semaine pour l'Amstel Gold Race et d'ici là, réhydratez-vous bien. Santé !